et bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour un épisode de en route vers le niveau 100 avec notre petit roublard clamp un coma au début de chaque épisode on regarde un petit peu on est la guille donc qu'elle vient de up niveau 2 on est déjà sept membres grâce surtout à et kinos qui est un abonné qui est un yop niveau 200 et un crâne niveau 200 qui qui est pas mal du tout le crâne à vos vire vient aux cases en or je t'emporte je n'ai pas encore fait donc c'est vrai que j'irai bien faire un petit crâle avec avec les abonnés ce serait cool surtout que mon roublard n'est pas mal du tout donc c'est vrai qu'on l'essayerait bien donc par contre qu'on va faire dès cet épisode si on va aller à bon temps si du fait il y a moyen que oui mais alors popo de bontas donc là aujourd'hui on va être se faire on va essayer de se faire pardon des kamas donc on veut aussi faire les succès d'exploration de bontas qui ramène pas mal d'xp donc on va les faire vite fait alchimiste bijoutier voilà alors maintenant boucher chasseur donc je vous parlais dans l'épisode avant d'un métier un troisième métier qu'on allait apprendre et on va l'apprendre durant cet épisode ci on va essayer de commencer à faire quelques petites techniques kamas ben en tout cas cet épisode ci ça va être kamas et ensuite on verra ce qu'on peut faire on va déjà accepter tout ceci voilà on va regarder ce qu'il nous reste à faire parce que l'avant je le connaissais par coeur mais bon alors bûcheron forgeron pêcheur éleveur les coûts bûcheron hôtels de vente il est où il est là 1 comme bûcheron animaux et là voilà les égouts voilà je le savais où il fallait aller pour les égouts je crois que c'est atelier bijoutier un truc du genre c'est quelque part ici je faut que je cherche alors c'est pas ici c'est en dessous je pense qu'il ya piflou de mes cannes avec ses succès à l'art c'est ici les égouts allez hop on l'accepte s'il veut bien oh là là il a un souci lal dofus 1 allez voilà remettre au à jour on les accepte salut on va inviter qu'il donc dit moi j'ai situé un crâle à ce que je fais je laisse tranquille mais après la vidéo on en repart ok voilà on va remonter donc il me reste pas tu rage c'est bon j'ai un peu de cap et je peux mourir en paix venir et guildes alors pourquoi j'ai cliqué sur la guille c'est pas ça que je veux faire c'est les succès alors explo quant à forgeron et pêcheurs ensuite on va commencer la technique à ma vous allez voir alors à te pêcheurs c'est où là c'est pêcheurs et quoi que j'ai dit pêcheurs et forgeron ah ouais roi il ya encore un bug de dofus bon je redécore co je reprends voilà je reprends il ya eu un petit bug donc on ne reste plus que atelier forgeron voilà voilà et alors on va faire les succès pâturage et tout ça fois les hauts trucs des paysans un nom des mineurs au moyen normal qui fait du bruit un rendu qu'on va remonter voilà à droite alors la guilde niveau 2 toujours comme j'ai comme je fais les deux épisodes dans la suite de l'autre après entre les deux épisodes je sais de faire un petit peu des métiers je vais monter bûcheron je pense qui ramène pas mal de qui ramène pas mal de kama pardon ça m'a permis de m'abonner en partie un bûcheron dans la guilde oui moi qui gère bouffetou royal en capture on n'a pas encore essayé le bouffetou royal mais il doit pas être bien compliqué ainsi on réussit à tuer les d'opels on ne va pouvoir faire autant avec des bouffetou du boitif boîte freine on n'a pas encore croisé trop de bottes ici pour le moment j'essaie de capturer tout seul elle est obsède à ma peau dessus et voilà nickel on a pris pas mal d'xp donc on va redescendre sur bon tas et on va aller faire quelques petites astuces vous allez voir on va apprendre un métier je sais pas si on sait le faire à bon tas mais on va on va voir on va apprendre un métier on va réussir à le monter grâce à certains de nos de nos métiers en plus et même à hl ça pourra nous aider je m'excuse que si vous êtes en vidéo pourquoi vous me vous voyez tout le temps j'ai jamais compris ça Salut voilà on va descendre Merce pour faire le tour Bah oui il m'a répondu comme si c'était quelque chose d'extraordinaire en fait tant que je vois le mp je réponds à chaque fois c'est juste que des fois ce tu es en train de causer ou je veux autre chose donc c'est normal que je réponds pas c'est parce que je l'ai pas vu mais en général je réponds vraiment à tout Alors premier truc on va aller apprendre un métier On va se rendre à l'atelier des forgerons Et on va apprendre un métier en ont fait pas me dire qu'ils vont encore buggy et pas sérieux Putain c'est exagéré j'en ai marre Bon je redécore quoi Voilà on reprend donc on est à l'atelier des forgerons on va rentrer dans l'atelier On va parler à machin Bon bah on peut pas donc faudra aller à astrup c'est pas grave Euh on va aller Euh à la banque Non au zap on va aller à astrup Non on va aller hôtel devant la chimiste on va acheter un petit peu de popo bon tas On va acheter Potions Voilà Potions de rappel Non Si on va en prendre 10 Oh non on va en acheter par 100 on va aller revendre par 10 limite Euh on va aller mettre 10 qu'elle est moins cher Par 10 On va en garder genre 20 Voilà Acheter C'est une dernière fois je voudrais te donner sa bouclier solaire C'est pour le style hein C'est pas histoire de cheat ou quoi que vous allez encore râler je le sens bien mais Ça apporte rien il l'a bien stipulé donc là aussi on va acheter par 100 on va aller revendre par 10 Par 10 Un qu'à main moins cher Voilà Voilà Donc on va aller au zap histoire d'avoir le zap bon tas Zap Euh Euh Non 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 Il est où Voilà On va aller mettre dans la barre en dessous Voilà J'arrive Moi aussi j'arrive hein parce que Ah bah vous voyez la potion de rappel elle part en direct J'arrive Tu veux venir capture bouffe tout pour xp Euh Dans 5 minutes Donc vous voyez un quand même avoir une guilde Ça apporte pas mal de trucs donc zoba arc Euh Qui est niveau 60 je pense Si je dis pas de conneries Si je dis pas de conneries Non 25 Mais un vide pour une capture bouffe tout Et bah on va aller la faire tous les deux Voilà on est là Voilà on est là Ça n'empêche les bottes c'est qu'est-ce que les bottes comme ça Alors on va lui mettre ajouter aux ennemis comme ça il emmerdera plus jamais Et ignorer pour la session Voilà Un peu que raccourci marche plus Proposer Il est pas là On va l'inviter dans le groupe Oh Il est là Et dans Trois membres Je pense Ouais trois membres Le blason sera enfin visible Pardon Non Il ne veut pas Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il veut me donner ça Non pas le bâton Oh la 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 C'est pas grand chose Ah mais c'est son Ce qui fait ça Bah oui Il parle en Merci C'est gentil Euh Bon tant qu'on est à ce truc Bon on va aller A l'atelier des forgerons Oh putain les bottes c'est casse-couille Voilà dans le groupe Lui Il vient dans la guilde Il peut pas Euh c'est où Là Non là tu dis les forgerons Je trouve que c'est un peu plus haut en fait C'est juste en bas à droite C'est Non c'est plus haut Il me semblait bien Il me semblait bien J'avais vu le forgeron sur la mini Allez grimpe toi Par contre je voudrais que je fasse une ellipse à la fin du Du comment ? Du rendu de l'épisode avant Parce que le truc va se lancer Donc je sens que ça va me faire sursauter Faut que j'y pense Chaque deux Alors Parlez C'est pas ici Il fallait aller en dessous Bien joué Tiens Oh putain ça rebugait Mais c'est pas possible de bugger autant Bon Vous savez quoi Je refais une décor Voilà J'ai relancé le client et tout J'espère qu'il y aura plus de bug Et en plus le rendu est fini Donc normalement il devrait plus avoir de soucis Je tourne l'épisode Et ensuite je mettrai l'autre en ligne Comme ça Eh ben Vous auriez votre vidéo pour Bah midi plus ou moins Midi, midi et demi Donc c'est cool Je ferais peut-être un live Fin de cet après-m Un live de coliseum je pense Avec mon roublard Merre je suis allé trop bas Avec mon roublard Massacré Et le petit yop Enfin le petit yop Il est quand même niveau 178 C'est un ami Mais par rapport aux deux On met deux autres persos On l'appelle le petit yop Voilà C'est ici A l'HDV des forgerons On va parler à Dieudonné Apprendre le métier de forgeron Il va s'agir du métier de forgeur de marteau Confirmer sa décision D'apprendre le métier Voilà Comme ça on l'a appris On va acheter le marteau De forgeur de marteau Voilà Et maintenant on va retourner à Bonta Et on va y passer pas mal de temps pour le moment Donc alors je vais aller à l'HDV des forgerons Pour vous montrer pourquoi on a choisi ce métier Est-ce qu'on peut là ? Si on sort Mais qu'on n'a pas la pierre dame Non Alors dans les marteaux Qu'est-ce qu'il y a comme marteau qui ramène pas mal ? Non pas celui-là Le marteau de bricoleur Donc vous voyez qui coûte 18 000 kamas Et qui est pas du tout compliqué à créer Juste les boîtes d'ébène qui coûtent un peu cher Les marteaux de forgemache Qui coûtent pas cher du tout non plus Et qui sont super simples à créer Ouais La forgeur d'épée Voilà Là par exemple Bois de chêne Bois de pierre de craqueur On va en faire je pense une dizaine On va aller voir Non on va aller par contre à la banque Pour se vider un peu Parce qu'on est un peu plein Voilà Consulter On a encore un peu de kamas vendus On va mettre la kawotte On va mettre 150 pains Voilà J'ai pas mal de trucs On va mettre tout Allez hop 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 Voilà qui est fait Là craque le rush On s'en fout Le livre On s'en fout Mais on le garde Tant pis Même Le petit sac On le garde Bon je crois que c'est tout On va aller voir pour acheter Des trucs pour pouvoir faire Les items On va voir le bois d'ébène Combien il coûte Le bois d'ébène Il est là 30 000 laissant On va le prendre Et alors c'est combien On a dit Le marteau de forgeron Et 100 bauxite Comme ça on pourra en faire 10 Hôtel de vente Des mineurs Donc vous voyez Une fois qu'on aura nos métiers De monter Les trois métiers Entre guillemets Vont fonctionner l'un avec l'autre Donc ce sera vraiment cool Le bauxite 13 000 kamas Voilà Donc on aura investi 45 000 kamas Et on va en faire 10 Donc ça nous fera 180 000 kamas Plus ou moins Donc c'est pas mal Je crois que notre abonnement Sera déjà rentabilisé Avec seulement 10 kraft Et en même temps On monte notre métier Donc c'est vraiment cool Cette petite astuce J'ai découvert ça tout à l'heure En plus nos popos de rappel Qui continuent de se vendre Et on va décaler tout par là Comme ça on met notre petit marteau On va l'équiper Donc on a investi quand même pas mal Mais vous allez voir L'investissement N'était pas en vain Voilà On va crafter les 10 Marteau du bricoleur Voilà ils sont faits Alors hôtel de vente Des forgerons On va pas en faire de trop Pour le moment Il est où ? Ah mais j'y suis que je suis con Je suis juste devant On va regarder le prix exact Donc on va les mettre Donc on va les mettre Un kama plus bas 18749 18749 Non pas 17749 Merde Voilà On va mettre nos 10 bazar En vente Voilà il nous reste encore 64000 Kama Qu'est-ce qu'on pourra faire Avec ça ? Que je réfléchisse Ah oui J'avais découvert aussi Un petit truc Donc c'est C'est AKF Qui m'en avait parlé Mais c'est vrai que ça fonctionne Pas mal Donc il va falloir Acheter Des pinces de crabe Oh nos popotes bontas Qui partent par 10 Ça c'est cool Si ça fonctionne Et on ira en rechercher On va en acheter 600 je pense Un maximum en tout cas Donc elle nous coûte 2600 Les 100 Vous allez voir Pourquoi on les achète On va en acheter 300 Voilà 900 c'est cool Quoique j'en rachète Rue bien encore Ouais Allez Donc on a les Kama On a investi Comme ça on aura plus Au bout Donc on avait 64000 Kama Donc on a acheté Le tout pour plus ou moins 30000 Kama Un peu plus je dirais On va aller Euh Attendez Je fais juste une petite ellipse Pour être sûr de l'endroit Où aller Pour pas me tromper Je vous reprends tout de suite Voilà J'ai vérifié Il s'agit de la map Moins 8 Euh 8-4 Pardon Bon on va aller A Makna Par contre Faudrait que je Sauvegarde un zap Je crois que je vais Sauvegarder celui Euh Du coin des bouffetous Ou bien un moins 2-0 pour les doppels Je sais pas Faut que je vérifie Je vais prendre le moins 2-0 pour le moment Et ensuite Avec les 30000 qui nous restent On fera encore une troisième astuce Kama Et je pense que ce sera bon pour cet épisode-ci puisqu'on aura plus grand chose Toujours garder un minimum de Kama sur soi On va aller au village Voilà Sauvegarder Alors il faut aller en 8 Moins 4 On va mettre un petit repère Euh Non 8 Voilà C'est à côté du port MadreStam On va aller à patte rapidement En plus comme ça on aura le zap Le zap MadreStam Mais il y a un peu plus de monde quand même ici Comme ça moi je pourrais couper l'épisode Il serait un peu plus court je dirais aujourd'hui Euh On refera peut-être des Des comment Soit de l'XP Soit si nos trucs se vendent assez vite Ben on pourra continuer Euh Sinon moi en attendant je vais aller couper du bois et tout ça Et euh Et on finira l'épisode ensemble Allez on va par là Ah mais non ce qu'on pourrait peut-être aller faire C'est aussi faire les petites quêtes de De comment dire De Kerubim Là où il faut tuer les L'Exelor Et après on ira Vers Suffokia Parce que Comment je vous avais dit Faudrait que je demande à Lily Qui vienne avec nous Pour nous expliquer Mais Il y a des quêtes à faire à Suffokia Qui sont vraiment simples Et qu'on peut refaire plusieurs fois Et qui ramènent des Kama Donc Pour Pour notre futur abonnement Ce serait pas mal On a des succès d'Explos Qui arrivent en plus Ouais il y a vraiment énormément de De bois ici Alors on remonte ici au dessus Pour prendre le zap Et puis après on ira à droite Donc vous allez comprendre Pourquoi on a acheté autant de pince de crabe Alors c'est ici Non c'est à l'intérieur C'est parce que Là il y a un petit monsieur On peut lui faire échanger Et qu'est-ce qu'on a Pince de crabe Voilà 400 graines de pavot Rien qu'ici l'échange Vous voyez 26 000 Kama Et 80 000 Kama Donc il va nous donner Des graines de pavot Les graines de pavot Qui sont très utilisées Pour les Pour le métier Bijoutier Et je sais plus lequel Mais c'est un truc Super utilisé Et vous allez voir Donc on avait investi Plus ou moins 35 000 Kama J'aurais plus dit 30 000 Kama Et on va bien voir Ce que ça nous a rapporté Les graines de pavot Voilà Elles sont à 23 000 Par 100 On va les mettre 23 995 Voilà Donc voilà On s'est fait 50 000 Kama de bénéfice Sans même pas Oh même plus que 50 000 Kama On même pas 5 minutes Donc c'est pas mal Je réutiliserai C'était Bon quoi que On va bien Non On va laisser ça Comme ça Dès que ce sera parti Je continuerai de le faire Je pense Voilà Un nouveau gars Dans la guise Ah je peux pas Quand je suis En hdv Voilà Myromie On est 8 On va le mettre C'est droit Apprenti Un petit nouveau membre Voilà Ce qu'on va faire maintenant On va aller A Strub Pour aller poser Un petit perco Et vous allez voir On va le mettre Assez loin Pour avoir pas mal De ressources Et pour éviter Qu'il se fasse aggro Mais normalement Il faut qu'on regarde En fait S'il y a beaucoup de bots S'il y a beaucoup de bots Pour le moment Oula Je devais lui parler A lui il me semble C'est pas ça Merde Alors on va aller Alors on va aller ici A droite Alors soit On prend pour des ressources Plus Si les bots sont là Soit des ressources Bouffe tout Je pense que c'est le plus intéressant Parce que c'est ce qui coûte Le plus cher Il me semble Soit Attendez On va suivre les bots On va voir où ils vont Ouais non Bon ça va Il y en a blindé Est-ce qu'il y a des groupes ici C'est des groupes bouffe tout Donc oui Je pense qu'on va le poser ici Un moment qu'on est un peu plus sur le côté Euh Une map bouffe tout On va le mettre là Puisqu'il n'y a pas de perco On va poser notre perco Voilà Merde Il faut au moins 10 membres Fait chier Euh Je crois que je vais faire une ellipse On va essayer de trouver 2 nouveaux membres Et ensuite je vous reprends Comme ça on pourra poser Le Euh Le perco Donc on est bien Oui tout Ouais Je vais faire une petite ellipse maintenant Je vais essayer de trouver 2 nouveaux membres En tout cas Et puis après je vous reprends A tout de suite les amis Voilà Nous revoilà On est 11 déjà Donc l'épisode 15 Donc l'épisode précédent Vient d'être en ligne Et directement des gens moins MP Donc j'ai pu les inviter Donc alors de nouveau Il y a Sunzy Euh Il y a eu Manipur Et Banqueroute Voilà Banqueroute Oula C'était pas voulu ça Désolé Donc on est 11 On est ici Vous pouvez voir Notre superbe emblème Et on va poser notre perco Qui est ici Et alors On avait 5 points Donc on va monter L'essor du perco Pour si jamais il se fait attaquer Je pense Ou bien les pods Je crois que c'est mieux les pods J'hésite Donc ça fait 20 points 20 potes pour 5 Pour un point Donc ça nous ferait 100 1100 Ouais Mais il me semble qu'il faut monter Des envoûtements et rochers Si je me rappelle bien Ouais On va faire ça d'abord Des envoûtements Après on fera rocher Niveau 3 On mettra rocher Voilà Donc je voulais juste vous montrer Voilà On va pas le voir malheureusement Mais une fois que les deux combats là Seront terminés Vous allez voir les Les pods Du perco Qui vont augmenter On le regardera après Euh Je ne sais pas si j'ai vendu J'ai testé avec Nibé Sur Alisson Ça ne marche pas Euh Alors Qu'est-ce qu'on a dit Qu'on pourrait faire encore Euh Oui Oui Euh Bonta On va juste aller voir avec vous Si ça fonctionne Alors Hôtel de vente Des bijoutiers Il s'agit des alliances Alliances Pour pouvoir Se marier Voilà Ça coûte 9800 kamas L'unité Et il va nous falloir Pour les faire Euh 1000 kamas Et 25 d'or Pour ceux qui ne savaient pas On va regarder l'or Combien coûte 10 000 kamas Voilà Donc Euh On va l'acheter Donc On va pouvoir en faire 4 En tout cas avec ça Plus 4000 kamas Donc ça nous aura coûté Euh Bah 14 000 kamas Exactement Pour en faire 4 On va les remettre en vente Après Pour rappel Donc il faut aller À l'atelier des bijoutiers Euh Astru Euh Non À À Amakna Voilà Je ne trouvais pas le mot Je ne trouvais pas le mot Ce conseil posé perco Chant d'astrup Et votre Je viens de le faire Donc aussi il faut que la guilde up pas mal Pour qu'on ait plus de Enfin en tout cas que la guilde up Voilà pour qu'on ait des points Pour qu'on puisse mettre plus de perco Euh Déjà deux ou trois perco Ce serait déjà super bien Déjà un c'est super cool Vous allez voir Que surtout ça se remplit assez vite Merde c'était là Euh On va juste regarder si les bots ont terminé Voilà on a déjà 10 pods 26 points d'expérience dessus Et on a rien fait C'est juste les bots Qui travaillent dessus Donc je vous dis en une heure et demie Ou deux heures maximum Le perco devrait être complètement plein Euh On va lui parler Se renseigner pour avoir une alliance Acheter une alliance Voilà et 25 000 raies d'or Et 1000 kama Acheter une alliance Acheter une alliance Et encore une fois Acheter une alliance Voilà Donc on a nos 4 alliances On va mettre le petit bouclier Qu'on nous a offert Euh On va aller De nouveau Ah bon ta Pour les mettre en vente Hôtel de Vendée Bijoutier Voilà On va vérifier Si personne en a mis des nouvelles Alliance Ouais non On va aller mettre Un kama moins cher 9 000 Euh Non 9 500 Allez Non Ça sert à rien de casser les prix Je le dis toujours Vous allez voir Ma mémoire C'est juste exceptionnel Je ne savais même plus Il y a une seconde Que je l'ai regardé J'avais déjà oublié Et voilà Donc quelques kama investis Ben on va se taper Voilà Il nous reste 14 800 On va essayer de rester sur cette base On va essayer de rester sur cette base ici Euh Oh Un archi Euh Attendez C'est un archipiou Ça coûte assez cher J'ai demandé à Equinos Tu sais Tu sais M'a aidé S'il te plaît Voilà On ira chercher par après J'ai mp Equinos Euh No popote Bon tapardis Qui se vende toujours Piouf la maquille En plus je crois qu'elle coûte cher Allez vite Viens Et qu'il n'oserait pour moi Si tu te plais On va Tu sais Venir Me capturer Un archipiou Si tu te plais Allez vite Faudrait qu'il réponde Mais je crois qu'il est en combat Donc ça va être chaud Allez faites que personne ne le voit Allez vite 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 Non il n'a pas vu Ah ça me fait chier de pas l'avoir Ça ça nous ferait pas mal de kamala en plus Je stresse putain réponds moi s'il te plaît Nénette 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 On était dans mon groupe Voilà Plainement Ben voilà il est vrai Mer Non ça va Il est toujours là Enfin je pense Je le vois même plus Ah oui il est là Je l'ai fait pour pire 50 Et Hdv bijoux Apouenta Putain on nous l'a pris Vite Oh putain ça me dégoûte Putain Faut chier Allez Il venait d'arriver On va voir s'il le gère Voilà Encore quelqu'un en plus dans la guilde Donc je vous mets tous les mêmes droits Le droit d'inviter Et de gérer son XP Putain il a même pas fait Il a même pas capturé Ah Ça m'énerve Oh ça m'énerve Ça me fait rager Moissonneur des M Ah ben il a réussi la quête Ah là là Ça m'énerve ce genre de truc Bon mais maintenant qu'on a mis pas mal de trucs en vente Attendez on va regarder un petit peu le perco Il en est Il est déjà 24 pods Et 160 trucs d'XP Valeurs marchandes 1000 camon Vous voyez voir On va aller se taper tout près Du perco Et On coupera l'épisode d'ici Et je ferai une ellipse Juste à la fin Pour vous montrer une fois Que le Que le perco sera plein Oh non Ça bug encore C'est pas grave On va y aller à l'arrache Sans rien voir Allez hop on fonce Faudra vraiment qu'il corrige ce bug Parce que c'est C'est assez casse-couille Il y a plein de bots C'est génial Alors on va se taper là Voilà on regarde Il y a plein de bots C'est cool Je vais vous laisser ici Pour le moment On va Comment dire Je vais attendre que le perco Se gonfle Entre guillemets Comment on appelle ça Et une fois qu'il sera plein Et qu'on le récoltera Je vous reprendrai Et on coupera l'épisode là dessus Donc voilà Moi je vous dis à tout de suite Les amis A tout à l'heure Me revoilà Malheureusement pour une petite Mauvaise nouvelle C'est que notre perco C'est fait agro Donc j'ai voulu en remettre un Et je venais de le poser Il avait 3 ou 4 pods Et le gain Un gain nous a agro Mais je me rends bien compte Qu'avec un perco Avec 200 de vitalité C'est pas évident N'importe qui qui nous agresse Peut le tuer en un coup Donc Donc c'est pas évident Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus On va essayer de hupper Un petit peu la guilde Et puis après On pourra utiliser les perco Quand il sera genre Niveau 9 ou niveau 10 Sur qu'il y a un peu plus de vie Et qu'on puisse en poser un peu plus Parce que c'est vrai que Pour le moment Ben voilà Ça serait un peu à rien Je pensais que niveau 1 Ça irait déjà Mais ça te dit Un dojon drug off Avec nous Pourquoi pas Je finis la vidéo Et je viens Oui j'ai le trousseau Voilà Donc prochaine vidéo On va se quitter là-dessus On va attendre De voir ce que ça donne Une fois que le combat sera terminé Ben on se reprendra Pour un prochain épisode On va aller faire un donjon Pour un petit donjon dragueau Pourquoi pas C'est le donjon crocabulia Pour ceux qui ne savaient pas Alors on va lui demander As-tu Skype Ok je vais T'appeler après Bon ben notre perco Qui va crever bientôt J'ai l'impression Allez tape la harponneuse Elle est même pas déclenché Je parie Voilà il a déclenché Il évolue Il a l'air de gérer Bouge toi sinon Tu vas prendre un coup Boum Moins 63 J'aime bien les steamers C'est vraiment cool Comme classe Oups là Désolé C'est un des rendus Du colisium 48 Ou 47 Je ne sais plus Qui va se terminer Excusez M'envoie Notre perco Qui déboeuf T'es pas un rageur C'est bon On finit le C'est un jeu Donc tu perds Tu gagnes Parfois Ok Oh c'est ça L'arachne L'arachne Va tuer notre perco Vous imaginez ça Tué par un perco Je crois qu'il va se suicider Non Je sais pas ce qu'il fait Extrême Mais Elle est bien jolie Sa roublard J'aime bien les couleurs Il a la coco Il va tuer notre perco Malheureusement Alors Va-t-il survivre Il va faire un triple mur Elle fait une aimante Ouais Moi 55 Bon en plus Ce qui va être cool C'est qu'avec le donjon drag off Là qu'on va faire On va prendre pas mal de niveaux Je pense Oh Il va le tuer lui Oh ça se fait pas Ça c'est pas beau C'est moche Tape un T'avais toujours en taguie Je vais finir Combat Oh on a perdu Voilà ce qu'il avait droppé Quand même Je sais pas s'il a gagné grand chose Le gars Enfin soit Donc voilà Je crois qu'on va se laisser là dessus On se reprendra au prochain épisode Pour le donjon drag off En compagnie des abonnés Ça va être plutôt cool Je pense Donc moi je vous dis A tout à l'heure les amis Salut à tous Sous-titrage ST' 501